On continue cette petite aventure, petite aventure interminable, aventure, aventure, hein, quoi, allô, ouais, je bug, petite aventure interminable, mais, mais, où, on rappelle, nous sommes empereurs du Saint-Empire Romain, bouddhiste, d'Eravada, indépendant donc, puisqu'empereur, et si on se mange une croisade quelconque du pape, parce qu'il se dit, tiens donc, ce serait bien qu'on récupère le territoire, eh bien, nous sommes alliés à pas n'importe qui, puisque nous sommes alliés, alors, lui, c'est devenu notre allié, enfin, notre vassal, j'avais oublié ce détail, c'est pas celui qui nous intéresse, on est alliés à notre vassal, on s'en fiche aussi, mais surtout, à Gengis Khan, longue jambe, Kagan Temujin, l'Empire Mongol, juste ici présent, 45 000 hommes, en guerre pour récupérer le Rajasthan, ici présent, nous sommes alliés, ce qui veut dire que si on se fait attaquer, allô, Gengis Khan, ouais, un petit coup de main, 45 000, plus moi, 60 000, ça fait déjà rien qu'à 200 000 hommes, plus de 100 000 d'ailleurs, sans compter tous mes vassaux Theravada qui enverront leur propre armée pour nous soutenir, donc, j'avais une question, ah, c'est quoi, pardon, j'avais une question, même si on est sur du CK3, tu penses bientôt refaire des rêves EU4 ? Alors, honnêtement, j'ai envie de jouer à Europa, donc, voilà, le souci, c'est qu'Europa, j'aime trop jouer à la France, donc, il va falloir que je trouve une autre idée, qui me hype, parce que sinon, j'ai envie de jouer à la France, c'est pas bien, c'est pas bien, on l'a déjà fait, ah, merci beaucoup, Underpet, pour les 25 visionnages d'affilée, incroyable, c'est potentiellement un record, c'est peut-être Number One, question Roy, suite à ton dernier live sur les nouvelles miniatures, pourquoi tu as choisi de ChatGPT et pas Dali ? En mille journées, vous pouvez les faire, c'était plus simple aussi, c'est le droit d'auteur. Non, en fait, Dali appartient à ChatGPT, enfin, c'est OpenAI, donc c'est la même boîte, parce que mes miniatures, je l'ai fait sur Dali en passant par ChatGPT, et mille journées, c'est carrément plus cher, largement plus cher, je crois que c'est 80 balles le mois, alors que ChatGPT et Dali, c'est 20 euros, voilà. Et vu la qualité des miniatures, pour ce que moi j'ai besoin, en vrai, on va se contenter de ça. Je défend contre le duc d'Aquitaine, la garde-jure d'Aquitaine. Ah, mais il est indépendant ! Oh, mais la France a pris... J'avais pas vu, je croyais que j'avais zoomé, et que j'ai envie d'éternuer. Attendez, avec qui chatouille. Tout va bien. Tout va bien. La France, c'est scinté. Raymond. Raymond Poulidor, qui a perdu une partie de ses terres. C'est vrai. Ah, j'avais prévenu, pardon, excusez-moi. Tout va bien. Il est en guerre pour le Wessex, déjà. Et après, il va falloir récupérer ses terres. Un Bourbon. Allez, Bourbon. Qui de Bourbon ? Guy de Bourbon. Ah bah, Guy. Ça te dirait un petit mariage ? Avec moi-même ? Avec ma fille. Dommage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement chercher un secret à la cour de Guy. Guy, ta cour... Ton royaume est où ? Ton... La capitale. On va chercher un petit secret à la cour de Guy. C'est trop, on va trouver un petit secret. On va pouvoir forcer un mariage. Salut, t'es. Merci de l'info. Bah voilà, du coup, c'est pour ça. Une journée, pour le coup, je n'ai pas pu le tester. Parce que la version gratuite, je n'arrive pas à l'essayer. Il est toujours trop bon. Et je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais j'ai l'impression que... Dali, c'est sympa parce qu'on peut échanger. On lui dit, tiens, je veux ça. Il te fait un dessin. Et après, tu lui dis, non, en fait, je préférais que t'ajoutes ça. Et du coup, il te le fait. Sauf que tu ne peux pas modifier l'image en elle-même. Il t'en fait une nouvelle. Je ne sais pas si sur 1000 journées, on peut changer l'image. Parce que des fois, j'ai vu des images trop stylées. Oh ouais, je la veux, mais... Dommage, il nous a foutu un truc... Qu'on ne veut pas. Et ça serait bien de l'enlever. Et tu lui dis, enlève-le, et il supprime toute l'image. Il change d'image. C'est un peu chiant. Trop peu de conjoints, on peut accorder des vassos à leur seigneur lige. Alors, attendez, parce que déjà, ici, on a un brigo, là. Brigo. Malgré le fait qu'il m'aime. Les Rabadas sont néfastes. Il est ambitieux. Il y a un moins 20 à cause de ça, déjà. Encerclé par votre pays, d'opinion. Il est motivé à rester indépendant, lui, Stéphane. Salut, t'es comme on dit chez nous. Salut, t'es. Des membres de la famille peuvent se marier. Ok. Vous pouvez exiger un otage à l'empereur Raymond II. Les artéfacts. Le pays perdra des terres. Si, machin. Si elle, elle meurt, le pays perd des terres. En fait, ça ne changera rien. Quoi qu'il arrive, on perdra des terres. Bon, alors, il faudrait que le petit meure. Ça a l'air assez faisable. Qu'est-ce que je fais, là ? J'assassine la duchesse. Ah oui, c'est vrai ! Ah ouais, trop important. Ah ouais, c'est vrai. On est en train d'assassiner ici. Pourquoi ? Parce que si on tue elle, derrière, on tue lui. Potentiellement, lui, pour l'instant, est trop loin. Mais on pourra l'assassiner aussi. Et ça voudra dire que l'héritier de l'Empire Mongole, ce sera Bukakatakaki. Voilà. Ce sera lui. Et pourquoi on veut que ce soit lui ? Parce qu'il est fiancé en matrilinaire à notre fille, Chaurégeor. Un fécond, une féconde magnifique qui nous fera des héritiers Theravada pour l'Empire Mongole à tour de bras. Ce serait extraordinaire. Et à côté de ça, il faut qu'on assassine aussi le petit Ablarion, là, et Asenac. Pourquoi ? Parce que Jamila est marié à mon petit-fils Manijen, un intelligent magnifique qui nous permettra de remettre les mains sur le royaume qu'on a perdu pendant la croisade. qu'on a perdu, que les Theravada ont perdu. Salut, on a eu. Comment vas-tu ? Par contre, sur le replay, il y a du retard. Sur la chaîne de replay. J'ai tellement pas le temps d'occuper des miniatures, là, du coup. Et comme j'ai fait l'erreur de faire des miniatures pendant le week-end pour des anciennes séries, en me disant trop bien, vas-y, on fait tout. Et après, on fera les vidéos que je vais poster et que YouTube, en fait, il y a une limite, je me suis retrouvé à ne pas pouvoir faire les miniatures. Voilà. Impact du niveau de dévotion, plus 100%. Ça donne quoi, le fait d'être une conne religieuse ? Le clergé, plus 60%. D'accord. Très bien. Émergent. Ça donne. Alors, c'est une galerie souterraine ? Alors, non. On va patienter un petit peu. Ah, on peut inviter des gens, ça, ça fait plaisir. Deux ans. On invite tout le monde, si on les repérait, tant pis. Ah, bon, ça va, la folie, c'est être lunatique. Si vous êtes lunatique, sachez que pour causer leur kill, vous êtes fous. Al-Bador, quoi. Il faut presque de la peine de la tuer. Zygmunt de Polabi. Il veut récupérer le coffre magnifique. Est-ce qu'il est exposé ? Non, mais je refuse, en fait, parce qu'il est juste méchant. Créateur Zygmunt. Non, je refuse, t'es juste agressif. Mon gars, elle avance ou pas ? Ils sont en train de... Ils sont en train de faire une guerre. Si quelque chose se trame entre Odd et Haroun, cela se termine, là. Haroun, mon chevalier proclamé, qui n'est même pas de ma foi, d'ailleurs, avec ma femme. Quelle meilleure poésie qui résonne dans les couloirs. Mais oui, c'est un amour pour toi. Totale confiance en ma femme. Aucun problème. Parce que lui est attiré. Enfin, qu'elle s'aidera. Mais non, on est repéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est motivé encore ou pas ? En 32% ? J'ai la bonne arme ? Oui, j'ai la bonne arme. Vous perdez, vous perdez. Vous perdez. Non, mais on garde notre château. emprunté de l'ordre. Par contre, je voulais juste voir 49 jours. 49 jours avant d'avoir potentiellement un secret. Ah ! On est repéré. Ah ! Rien qui se passe. Comme il faut. On a été repéré. Tu m'en veux ? Protatif de meurtre contre la famille. A peine. Vraiment à peine. 1237, c'est 10 ans avant de pouvoir la réassassiner et puis il est trop loin. On va tenter sur lui. Pas toujours ça de fait. Si ça passe, tant mieux. On a payé des gens dans le vent. Ok. On va mettre notre maîtresse. Ah non. Salut, thanks. Comment vas-tu ? C'est qui ça ? Oh ! C'est pour qui ça ? Ah non, ma Niji il fait rien à voir. C'est Westfalen, c'est ça. Elle a fait... Oh ! Pas mal ! Jojon. Jojon. Jojen. Je l'écris comme ça. Jojen. Intelligent, joli. Je suis arrivé avec sa chapelle pour vous rendre hommage. C'est 4000 pièces d'or, on va construire quelque chose. On en est où ? Machi Kuli, c'est dans... 6 ans encore. C'est un peu long. Gare. Gare de joueurs d'Aquitelle. Gare de remodication d'artefacts. Et gare d'indépendance du duché de Gauthier. Bon, évident. Honnêtement, moi je serais prêt à te soutenir si tu veux te marier. Dommage. Si tu maries, je protège ma famille. Je ne veux pas te marier. Allez, on s'expirerait. Épouse médiatrice avec parents catholiques. Il a pris 20 opinions envers moi, mais bon. Je désire le comté de Barcelone, machin. Il y a 20 000 hommes ! Mais ton, c'est costaud ! On ne s'attendait pas à ce qu'il soit si costauds en fait. Ici, c'était les chevaux. C'est quoi que j'ai construit ? Ensuite, les rois et les ducs les plus puissants sont bien Théravada ? Dans mon empire, ouais. Je vais revérifier quand même parce que tu vas mettre les ducs. Mais normalement, oui. Normalement, Théravada, 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 Théravada. Normalement, tout... Quoi ? Bien vu du coup. Bien vu du coup. Je l'avais pas fait ? Je l'avais pas fait ? Je l'avais peut-être pas fait, hein ? Une duc de Toulouse et de... Ouais, je crois que c'était. Je vois pas pourquoi je serais passé à côté. De Savoie. Ouais, bien vu, en vrai. Merci, en vrai. Ancha. Bonsoir, merci beaucoup, bienvenue pour le follow. Quoi ? Allô ? Merci à toi. C'est bon, t'as trop raison. Je l'ai fait pour quoi ? Ah non, j'avais fait pour les vassaux du roi de Bavière. J'avais peut-être pas fait pour les miens parce qu'on s'était retrouvés en full guerre. On en avait fait certains, mais pas tous. Bien vu ça. Salut, Quentin, comment vas-tu ? Quoi ? J'essaie de vous suivre. Rejoignez-moi dans la foi, l'ultime foi. Faction pour la liberté, 10 août. 4 ans, ici. Ça va voir, du coup, là. Ouais, quand même. Quand même, quand même, ça s'installe. Math sur Reddit. Oh ! Attends, mais ils n'étaient pas jusque là. On est en train de récupérer le penjab. Orange Aston, il est en train de partir vers l'Inde. Dès que lui meurt, après, c'est compliqué. 19 000 pièces d'or. Il faut investir dans ton pays. T'as les moyens. Salut Camille, comment vas-tu ? Il y a la Mésopotamie. Ça me donnerait envie de jouer, la Mésopotamie. Je ne savais pas qu'on pouvait la faire. Euh... Celui-là, je t'en ai. Ré de deux, ça a compétence. Il faut partir. Mésopotamie. Ah, c'est l'Empire Perse. Ah, c'est l'Empire Perse. Il a gagné. Invitation au grand voyage du comte Niphon. Non, c'est gentil, mais on n'a pas le temps. Je suis perdu, tu joues quelle extension ? Euh... Je n'ai pas acheté la dernière avec les Perse. Voilà. Parce que quand j'ai voulu commencer cette aventure, je ne savais pas qu'un DLC allait sortir. Donc, on l'a démarré et après, il y a eu les vacances de Noël, etc. Le trameçon sur le duc roger a expiré. Là, on est à trois mois. Trois mois de l'assassinat du petit. Pardon, je voulais faction. Ah, faction ? Alors, attends. Faites-le. Il n'osera pas le dire à haute voix. Parfait, il est décédé dans des circonstances mystérieuses. Alors, je suis... J'ai démarré bouddhiste à Aix-la-Chapelle. D'accord. Et j'ai décidé de m'étendre et d'installer le bouddhisme en Europe par la paix. Pas le droit de faire la guerre. Nous avons réussi à nous étendre grâce notamment à des royaumes. Notamment le royaume de Frise qu'on ne voit plus là parce qu'on est en train de l'étranger. Le royaume de Frise. Et nous sommes maintenant empereurs bouddhistes du Saint-Empire. Voilà. Donc, on a déjà une bonne zone de l'Europe qui est Théravada. Et on va essayer de s'imposer ailleurs. ici, on est sur le point 2 mais il faut qu'on s'en occupe. Et on a tout l'Empire Mongol qui pourrait le devenir si 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 on arrive à mettre lui sur le trou. Il est trop loin pour interagir. Il hérite de quoi là ? Grand chefferie de la vallée de l'Ouda. Canade de Perse. Qui hérite là ? C'est pas l'héritier. C'est qui ? C'est le fils d'un gars ? Ah, il est trop loin ! Il a fait un fiston. On ne pourra pas l'assassiner malheureusement. Dommage. Dommage. Bah du coup, on va basculer de ce côté-ci. Oh, bah il est hors ! Oh, elle n'a été assassinée ? Pas. Alia, la nob. Elle a tué son fils ? Attends, mais comment ça va ? Sans cœur, effectivement. Quand tu es sans cœur, tu peux assassiner ton enfant. Ça fait très plaisir. Permets-moi d'assassiner du coup l'héritière principale. Pas mal de gens qui sont motivés qui sont motivés à l'idée de la... Non, mais la petite, on l'aime bien, mais elle est un petit peu lente d'esprit. Voilà. Salut, de quelle couleur est le ciel ? À boire ? Quoi ? Je ne comprends pas ce qu'on lui dit. Je ne comprends pas ce qu'on lui dit. On est stressé à l'idée de tuer tous ces gens. On va organiser un petit truc là. Qu'est-ce que c'est ? Faction ? Ah, peuple catholique andalou. Bougez pas, bougez pas. C'est Théravada ? C'est Théravada. C'est Théravada. 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 Le peuple catholique n'est pas content, mais ils vont être... Voilà. Petite question, c'est quand tu fais une prochaine vidéo sur Ark ? Il faut que j'enregistre ce week-end. Donc, voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est ? Fondre mon mental. Ah, c'est ça que j'allais faire. Faire des traits sociables. Faire des traits partiels. Si au cachot, Vic sera reconnaissant. Ah ! Le bon fils héritu au cachot ? Non, il faudrait être patient. Il faudrait être patient et on va s'organiser une petite... Un petit festin d'empereur. Tac. On va voir si on peut inviter... C'est vraiment d'inviter le... Gengisqal. Eh, les gars, on y va. C'est le grand luxe. C'est le grand luxe, on est blindés. L'objectif, se détendre. Oh là. City Skyline, ça avance ou pas ? Mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer le week-end dernier. Il a changé de culture. Faction d'indépendance. L'élection est levée, mon rival est mort. C'est qui ce gars-là, là ? Volini. Duché de Volini. Il forme une faction d'indépendance. C'est parce qu'il se pense beau. Les gens voisins gagnent la guerre. On en est où ici, là ? Toujours pas. Moins 20. Ça fait que des lives sur Twitch ou pas ? Avant, je faisais de temps en temps sur YouTube, mais maintenant, avec le boulot, j'ai fait tout. Déjà sur Twitch, on est passé à trois fois par semaine là où on en vit. C'est compliqué. Estache, c'est cadeau. Le roi Harald de Pologne a été fait prisonnier. Il en est où, l'Empire Mongol ? Vous avez obtenu un âme sans faveur contre le duc Estache. Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Malédiction. Avec le casse-ci de la poursuite, perdre pendant la phase de retraite. Coup de casse-ci. Coup de casse-ci. Pour protéger notre foi, bien sûr. On est repéré, disons. Il y a quelqu'un qui, du coup, est motivé. On tente, quand même. Quatre mois, j'aurais plus le temps de trouver un secret. Attendez pas. J'aurais dû chercher un secret. On tente 39%, ça peut passer. Salut, Samiraj. Je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. J'ai eu une chaise gaming. Je vais l'avoir la semaine prochaine, mais elle est arrivée une semaine trop bien. Quel plaisir d'avoir une chaise gaming. prenez le risque d'embarrasser Vanivif. On n'avait pas le même. Peut-être à la cour. Je suis censé me déstresser. Le mérite revient à Aude, évidemment. Quelle femme. Le génie. Ma fille. Regarde. Attends, mais t'as fait un fils. J'étais Yoderne dehors pour qu'elle se calme. Nous en parlerons demain. Bolo, bolo. On est là pour se détendre, les gars. Pas de tension. Restoyeur enthousiaste. Pourquoi pas. Bon, ça ne nous a pas déstressé complètement. Elle est blanche et grise. Sympa aussi. Blanche et grise. On peut se marier. Ouais, je sais. On attend l'héritage. la succession. 300 ans. Trop de lièvre. Personne. Même si je te paye, toi, tu ne serais pas chaud. Tu n'as rien à gagner. Je vais quand même tenter de lui filer un petit cadeau. C'est un problème de riche. Il est dans mon propre corps. Oh non, on est devenu un firme. Tant que ce n'est pas incapable, ça va. Rien a changé. On m'apprisse. On tente. Elle n'est pas morte, mais on y retourne. 13 mois. Je vais essayer de voir si j'ai le temps de chercher un secret dans la cour du... du malicain. 5 mois. Peut-être que. Nouveau DLC sur quoi ? Il y a un nouveau DLC qui a été annoncé sur un jeu ? Les pêcheurs seront jugés par Siddhartha. Il est jusqu'au bout. Il est attentionné. Mon fils. Mon fils, il veut partir se promener. Euh... Quoi ? Non mais reste. Je le sentais. De quelle manière de vous voir ainsi. J'aimerais tant pouvoir faire quelque chose. N'importe quoi pour soulager vos peines. Oh mais c'est mon fils qui prend soin de moi. Oh mon fils. La bataille. Les lancers peuvent se marier. Ah ah ! C'est qui ? Pourquoi on s'est marié avec... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On n'avait plus le choix. Ici, on est atteint un théologien parfait. Au niveau des LC, je l'ai acheté où ? Sur Jura, c'est quoi l'évolution 2 ? Oh cannibalisme ! Oh là là, c'est bien. Je ne me souviens d'avoir vu dans... Les potentiels assassins. Le dernier DLC de Jurassic World, je l'ai acheté sur... Sur Steam. Ils ont gagné là. la guerre pour le Penjab. Lake Westphalen. Pas mal. Clash tentative de câlin. Mais qu'est-ce que c'est ? Aude ! Nous entrelaçons dans le lit, nous essayons d'être silencieux mais parfois le son résonne un peu trop. C'est pas... Va-t'en. Allez. Pepper, s'il te plaît. Le royaume de Corse et Cervaine, il m'adore comme jamais. Je n'ai rien demandé pour. Mais... Il va être vassalisé. Oh, Gautia qui a récupéré le trône, en fait. On n'aura pas mieux, je pense. On n'aura pas mieux avec lui, en tout cas. Je vais lui filer des sous. On ne sait jamais. On a bien fait de lui filer des sous. Il n'est pas loin d'accepter. Deux mois, l'assassinat. Quatre mois ici, on va soutenir les compétences. On a eu une chance sur deux. Une chance sur deux. Quelqu'un a vu mon agent placer la friandise et j'ai été démasqué comme étant le responsable de toute l'affaire. Ouais, c'est vrai. J'assume. J'assume. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que maintenant, l'héritière, c'est celle qui est mariée à mon petit-fils. Son fort peut être utilisé après le 2 décembre 1229. Ah, elle est cannibale. Je peux réutiliser son hameçon. Son mari est un escroc. Entre la femme cannibale et les mariés-scroc, quoi. Ouais, elle est dans une guerre sainte, elle perd. Un contraint est ridicule. Vraiment. Je n'en sais pas se marier. Pourquoi pas. Quelle famille. C'est vrai que... Invasion mongole de l'empire mongol. Ah, petit territoire là-bas. Il s'est unifié le territoire. Il a raison. Il a raison. Un traître à la cour. J'hésite à l'assassiner, madame. J'hésite à l'assassiner pour qu'elle, elle hérite. Le truc, c'est qu'elle est encore un peu jeune. Elle pourrait perdre les terres. Mais on serait alliés. On pourrait la soutenir. Là, je pense qu'on ne puisse pas l'inviter. J'hésite à la tuer maintenant. Avant qu'elle fasse un fils. Ou alors, j'assassine d'abord sa fille. La deuxième. Ou alors, mieux, je sécurise. Je vais sécuriser. On n'allègue pas, mon petit-fils. Ça passerait pas. Ça passerait pas. Du coup, elle ne nous sert à rien. On va la tuer. On va la tuer. On va la soutenir pendant les guerres. On y va. En plus, il y a son maîtresseur qui veut... Qui veut s'en débarrasser. C'est parfait. On est encore un peu stressé. Ah, on est devenu obèse. On sait que c'était le stress. Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jérusalem qui est en train de se faire grignoter par Hamdan. Hamdan qui récupère une bonne partie de Jérusalem. Et qui est encore en guerre en plus. Et qui perd face à la guerre de libération. De l'Outre-Jourdain. 7'004 contre 4. C'est effectivement compliqué. C'est écrit dans les étoiles. Mauvais présage. Bon présage. On est à 88. On va assurer en allant chercher. Ah, elle a changé de maître espion. Attendez, on n'a pas un secret là ? Ben oui, on a un secret. Super chanter. Ah, il a peur de sa femme. En même temps, t'es défiguré. On ne sait pas pourquoi. T'as peur de ta femme et t'es défiguré. Suspect. Suspect, suspect. Peut-être que tu peux influencer le jeune dirigeant au milieu de ton territoire. Je ne peux pas parce qu'il nous adore déjà. Là, il est à moins 22. Malgré le fait que il est plus 28, il pourrait être à plus 30 max, je crois, d'opinion. Après, on peut toujours lui filer de l'argent. Merci de l'argent. Mais ça ne suffirait pas. C'est moins 15. Enfin, c'est 35 le max. Il faudrait qu'on accepte les swabs dans l'Empire. Mais encore, ça suffirait. Oui, si, ça ferait moins 15. Ça ferait zéro, quoi. Mais le problème, c'est qu'il est ambitieux. Il faut qu'il meure. Une fois que lui sera mort, peut-être qu'on le tue après. C'est sa sœur qui héritera probablement du titre. Oui, c'est ça. Normalement, elle sera indépendante. Parce qu'elle n'est pas vassale du roi d'Angleterre. Et comme elle n'est pas ambitieuse, on pourra potentiellement la... la vassaliser. Alors, ici. Dis-moi. Une guerre pour... Volgaourad. La pièce bouddhiste de Aix-la-chapelle. Ah, ça y est, c'est parti. Nous sommes officiellement... mariés. Kanata de Kaboulistan. Kanata de Kaboulistan. J'espère que ce ne sera pas trop loin. 237. C'est un super-tap. Vous devez apprendre le bouddhavacala. J'hésite à... Ce que j'imagine... C'est la fille de l'autre que j'ai tuée. Il a tellement d'enfants, lui. Il a fait tellement d'enfants, lui. Du coup, la succession, c'est loin. Il va falloir qu'on y aille après. On a une alliance avec les Mongols, ouais. Et on pourrait potentiellement avoir la famille. Le Khan est mort ! Gengiski. Le Khan est décédé. Gengiski. Bien que le Khagan Al-Shidai ait pris sa place, il ne peut certainement pas être aussi terrifiant que lui. Peut-être est-ce même la fin de l'agression Mongole. Mort à 57 ans. Une apoplexie fatale. Gengiski. Gengiski. L'avantage, c'est que lui, il est très jeune. Donc, il ne va pas faire d'enfants maintenant. Le souci, c'est qu'on n'est plus alliés. Le souci, c'est qu'on n'est plus alliés. Ah, mais il est musulman ! Oh, putain, les musulmans, ils ont réussi. Ils ont réussi ce que moi, j'ai essayé de faire. Le souci, c'est que du coup, on est hostile. On les considère comme hostiles et donc on ne peut pas se marier avec eux. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a toujours la possibilité d'aller assassiner. La famille est toujours là-bas. Ça, on n'a plus besoin. La famille est toujours là-bas, n'ayons craint. Roi Harald de Pologne, devient mon pote. N'hésite pas à être vassalisé. À quel âge ? On a 62 ans. Comme le Pas-de-Calais. On est à 5004. Combien de temps, là ? 19 mois. On va attendre. On économise et dans 19 mois, on construit. On améliore toutes nos cités. Nos cités, nos forts, machin. Il a 24 000 pièces d'hommes. Il est pétitulé. Ouais, c'est le fils du Kegel. On a un, deux, trois, quatre, la sœur, cinq. Cinq personnes à assassiner pour remettre quelqu'un sur la famille. Sur le trône, pardon. Mais le problème, c'est que... Ah ouais, non. Peut-être plus que ça. Parce que le souci, c'est que là, lui, il va faire des enfants. Six. Et si sa sœur a déjà fait des enfants, sept, huit. Ça va être compliqué. On tente, mais ça va être compliqué. Aborder. De toute façon, si elle, elle est morte, de ce côté-là, c'est terminé. Yes ! Mes deux problèmes ont été résolus. Bon, ce qui veut dire qu'on est officiellement alliés avec la Malika de Kurtuba. Puisqu'elle est mariée, future mariée, à mon petit-fils. Ça, c'est une très, très bonne chose. J'ai vu que je t'éduque. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, mais... démarrer cette aventure. Un petit cadeau. Il faudrait peut-être te convaincre. Attends. Mais je vais quand même t'élever. Comme ça, je garde un œil sur toi et je sais ce qu'il se passe. Voilà, parfait. Et nous, de notre côté, on rebascule de notre côté. Alors, lui, il a 7 ans, donc on va d'abord assassiner Donald là-bas. Le mieux, ce serait d'assassiner lui pour ne pas qu'il fasse plus d'enfants. De stress, une fois de plus. Mon fils, on pourrait le marier avec quelqu'un, peut-être. En même temps, il n'y a pas de terravata. On n'a pas accès à... Oh, il y a des gens qui se grossissent aussi, eux. C'est un peu loin, tout ça. C'est un peu loin. Oh, il est en train de faire la guerre ici pour l'Empire Perse. Il a perdu là-haut. Il a perdu sa première guerre, lui. Vous avez obtenu vie en bonne santé, bonus moyen pendant 5 ans. Merci beaucoup, ma fille. Il faut qu'on déstresse, mais... Ton fils est héritier, à quel âge ? Il a 30, 40, quasi. 32. Il m'a encore frais. Par contre, mon fils est héritier. Sans cheveux, c'est bon. Et... Pas de courochets. Ta petite barbe, on peut te la laisser. J'hésite un peu. Non, sans barbe. Mais je vais te changer ta tenue aussi. J'en ai vu une qui me plaise. J'en ai vu une qui me plaise. Votre noblesse d'esthète. Savoir mystique. Juste en érudition. J'ai envie de distraction. Complot, on tient de la progression. Il y a pas mal de monde motivé à l'idée de le tuer, en plus. C'est très très bien. On a perdu notre maréchal Ferrand. Là-bas, c'est rose. On n'en veut pas. C'est le seul rose dans l'Empire. Préparons-nous. Faction formée. Un agent, quitter le complot. Faction pour la liberté. Bon, tout va bien. Très très bien. On va avoir un râle de viexer parce qu'on n'a pas voulu jouer avec lui. Les jeux, c'est pour les faibles. On est stressé. On va se faire organiser dès qu'on peut un petit festin. Dans un an. Amitié poétique. Querelle à Saint-Empire romain. Quand les panaches de fumée entrent dans ses terres, il sait nous trouver à quel point il gère. Tous tremblent sur le champ de bataille car nul bouclier ennemi est de taille. Poésie dédiée à la victoire de Tiempo de Siddhartha sur l'adjecte duc Athenolfu, écrite par Vic, mon ami. Merci beaucoup. C'est très beau. On ne l'explosera pas. Parce que... Parce que c'est un poème de guerriers et nous ne sommes pas guerriers, mon fils. Là, je ne l'oublie pas. Tyranny. C'est un hybrido russe. Un grand tournoi, on ne participe pas. Tout va bien. Ici, il y a l'assassinat dans deux mois. Quoi, quoi, quoi ? J'ai l'hérité de full terre, là. Qui est mort ? Hérité du duché de Bravi ? Quoi ? Ah, elle me l'a fait. Elle est décédée. Elle est décédée. Elle nous l'a donnée. Ses enfants sont morts. Sa famille n'existait plus. Bah, merci. Ça me fait plaisir. C'est vraiment... C'est vraiment plaisir. Alors, par contre... Par contre, il faut qu'on le donne à quelqu'un. Toi, t'as pas de terre, mon fils. T'as pas de terre, mon fils. T'as pas de terre, mon fils, et je serai prêt à t'en donner. Je t'accorde des titres. Il n'y aura plus dans le duc de l'uché de Hollande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, tu fais ce que tu veux. Euh... Sans chevalier proclamé, tous les effets sont perdus. Champion de serpente, tombe en désuétude. Ouais, mais chevalier proclamé... Enfin, les distinctions. Les distinctions. Voilà. Euh... C'est où qu'on peut rétablir les distinctions. Alors, c'est parti. Et il est mort. Mes deux problèmes ont été résolus. Parfait. Très bien. On enchaîne. Ici, donc, c'est son fils. Donc là, c'est que des enfants. C'est très bien. Attends, ton père... Elle, c'est... 237, c'est pas encore maintenant. On pourrait déjà commencer à assassiner. Il y a de la probabilité de réussir quand même assez importante. On va y aller au fur et à mesure. On assassine ses frères et sœurs. Il a 8 ans. Pour l'instant, tout va bien. 67. Tac. Maître espion. Lui, il en soutient les concurrents. Je trouve le principe des distinctions pas top sur CK3. Je suis assez d'accord. C'est pas quelque chose qui me... Il a gagné la guerre contre l'Empire Perse, ici. On va voir vers quoi il va se retourner. Peut-être nommé champion de serpents. Je suis assez d'accord. Le principe... Enfin, l'idée est sympa. Mais en fait, on s'y perd, je crois. Salut ! Inconnu, comment vas-tu ? Tu as raté quoi ? Qu'as-tu raté ? Oh bah écoute, voilà ce que t'as raté. Voilà ce que t'as raté. Ce que tu as raté, c'est qu'on est en train d'assassiner la tour de bras en Mongolie. Enfin, dans l'Empire Mongol. Parce qu'on a une fille qui est mariée à un potentiel héritier. Donc on est en train d'essayer d'assassiner pour arriver jusqu'à la bonne personne. Au passage, on a récupéré ici le Malika de Kurtuba. Alors, elle récupérait pas vraiment. Mais en tout cas, c'est la famille qui y sera. Et donc, les Theravada. Ça va redevenir Theravada. Et il faut qu'on la soutienne, quoi qu'il arrive. Évidemment. Merci beaucoup. Alpha, bienvenue à toi. Et on va la soutenir dans sa guerre. Face à ces jeunes Toker... 28 000 ! Ah oui, quand même. C'est bien face à ces jeunes Toker. Très bien du monde. Très bien du monde. Heureusement, on n'est pas loin. Et on a des troupes prêtes à en découdre. Prêtes à en découdre. Je vais pas y aller. Heureux. Allo ? On lève tout. Je perds pas de temps pendant deux heures. Faut qu'on s'occupe de ça. Ah, Mashikuli ! Parfait ! Direction... Ex-la-Chapelle. J'améliore d'abord moi mon truc à moi. Ah, ça vous embête pas ? Après les vôtres, et si jamais vous ne l'avez pas fait, je m'en occuperai. Après, je sais pas ce que j'ai comme terre en moi. C'est le problème d'être parti... Un peu... De droite à gauche, quand vrai, vraiment, il s'achetait. Et c'est à moi ça ? Ah oui, c'est pas loin en fait. Il faudrait... Je préfère... Zeeland... Et quoi ? C'est pour ça que je préfère... Après, je veux... Briller ? Ouais, c'est pas loin en fait. C'est vrai que j'étais plus loin que ça. Ah, la culture française n'a pas ma chicoulie. J'ai galéré un peu, mais... Ah... Contre ton royaume, c'est tout ce qui est en blanc. Là, avec l'Ecosse et l'Islande. Il attaque pour quoi, là ? Kazari et Slavie occidentale. Kazari, c'est à Chiré, là-bas. Et Slavie occidentale. C'est pour ça, là. Oh, bah dis donc qu'on va être voisins ! On n'est plus alliés. Ah ! Peut-être a-t-il envie de faire une guerre de conquête contre le Saint-Empire Romain. Pour étendre son territoire de manière massif. Ce qui nous obligerait à lui régler son compte. Et ça, c'est quand même un peu malheureux. Ah, pardon, je me suis pas fasciné. Bombarde, bombarde, bombarde. Ça peut être une idée sympathique. Des vassaux. Tous les bâtiments. On va prendre Bombarde pour aller plus vite sur les sièges. C'est quoi le but ? Mon but, c'est d'imposer le bouddhisme en Europe. Par la paix. Il faut mieux soutenir... Soutenir tout ce qui peut être soutenu. Il y a un lien plus ou moins direct avec... Avec la famille. J'arrive ! Rien de ça en plus. Elle sait se battre seule. Où est la capitale ennemie ? C'est eux. Où est la capitale ennemie ? Ah bah elle est là. On va aller là. Normalement, elle peut pas se faire choper puisqu'elle est à ma cour. Elle est dans ma cour. Normalement, on est serein par rapport à ça. En attendant, l'assassinat continue de progresser. On perd 46 pièces d'or. Meilleur commandant. J'ai mis une partie de l'armée déjà. 7000, ça évitera les renforts. Une partie, une partie. On a éliminé tous les renforts en fait. On a perdu 666 âmes. Face à une troupe catholique. Je pense que c'est un signe qui va les stresser un petit peu. Ils ont pas le temps de finir. J'ai utilisé la langue tibétaine, mais merci à toi. On chope une partie des renforts. Enfin, des trucs. Oula, qu'est-ce que c'est ? Oh le bug. Ah, qui se barre. Partie se promener la caméra. Ok, bon, on est en train d'exterminer les trucs. Eh, on est peut-être... Peut-être des pacifiques. Et on s'est préparé au combat. Toute notre vie. Tâche chasseur de rongeurs. Libérez les rats. Tu fais quoi toi ? Tu te promènes en attendant ? Non, on va faire un petit signe. Reste à l'abri, bien au chaud. Mes hommes sont prêts à défendre... Les futurs bouddhistes. Après, il y a un commandant ennemi qui est assez impressionnant. Voilà. Le meilleur commandant. Guerrier sain. Ok, j'ai là. 68. Meurs pas avant d'arriver. C'est bien joué, ça. Là, on a retué tout le monde. Bon. Cette guerre est nettement plus simple que la croisade qu'on a pris. Enfin, qu'on a sous. On va défendre. Ah. Là-bas. Yes ! Il est mort. Bon, on est très stressé par contre. On va aller faire une petite fiesta. Fiesta. Tac. À la maison, je suis toujours bien. Oh, ah bon ? Au max. Au max, au max. Je vais qu'ils se détendent. Je vais aller manger. Ça marche. Bon app. Bon app. Bon app. Alors, un assassin a réussi ici. La suite. Oh, mais il est pas si loin. Ils ont déjà une fille en plus. Oh, ils ont pas traîné. Il est pas si loin. Il est quatrième. C'est-à-dire que les fils de la sœur de l'oncle, du père, du frère, de le machin... Bah, sa tante. Les fils de sa tante ne comptent pas dans l'héritage. On enchaîne. On paye tous ceux qui peuvent être payés. Oh, le maître espion, il a tout compris. Il va se faire une fortune, lui. Il va assassiner tous ceux qui... Que je vais assassiner. Ah, on a pas tué tout le monde, par contre. Cinq mille. C'est pas si mal. Après, on perd deux mille trois, malgré la supériorité numérique. C'est pas même. Un an pour l'assassinat. On est à 44% de chance. Enfin, à 44% de victoire. Le siège dure combien de temps on a, 40 ? On va laisser le siège se terminer rapidement. Au niveau du score de bataille, on est pas au max. On peut continuer. Après, ça va être un peu long, je pense. Je pense que je vais quand même scinder en deux. Bon, mon fils est toujours pas marié. Il va peut-être falloir que je m'y mette. Attends, mais c'est extraordinaire. Je peux le marier à la duchée d'Ishvalade. Je peux installer mon empire là-bas au bout. Ce qui me donnerait un accès direct aux bouddhistes qui sont là. C'est exceptionnel. C'est bien. La reine-mère de Bavière. C'est exceptionnel. Elle a quel âge ? Elle a 20 ans. 11 800 oeuvres. C'est un qu'elle accepte le mariage. Mariage patrilinaire, moins 100 malgré tout. Niveau de splendeur de la dynastie pacifiste. Opinion de la duchesse à l'égard de l'entremetteur. À l'égard de l'époux. Elle aime bien les bonnes humesses. Elle trouve une ascension par le mariage. Tu m'étonnes, future impératrice. Future impératrice. Écoute, en vrai, je pense qu'on n'a pas vu. En vrai, on n'a pas vu. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de traits intéressants. Ah, le problème, c'est que ça veut dire qu'il va partir et qu'il va renommer les enfants. Je ne vais pas avoir mon mot à dire. Tant pis, parce que c'est intéressant. Ah ! Victoire. Victoire dans la guerre. Allez, on s'y. On ne perd pas de temps, les gars. Merci bien. Tout le monde a été emprisonné. Dispersion des troupes. On a protégé les terres de notre fils. De quoi ? De Jamila. Notre allié. On pourrait d'ailleurs on va donner le très humble. Je vais lui donner le très humble. On est full stressé par contre. Merci beaucoup. Somme à d'hab, bienvenue à toi. On est au niveau max du stress. On va peut-être virer ça. Peut-être que l'on guérisseuse. Toujours pas finie cette aventure. On salue Albosso quand on va dessus. C'est très très long mais on est pas mal. Qu'ils brûlent tous. Ah oui, d'accord. Vous perdez 4500 pièces d'or. Qu'ils brûlent tous mais. Votre culture a découvert officiel de la peau. C'est quoi officiel de la peau. Là ? Ah mais attends. Limite du domaine plus 1. Ah oui. Et bonsoir Ouellien. L'assassinat est en route. 8%. Venise ressemble à l'île de Venise. C'est un peu plus gros. La réalité du du chien Choden. Voilà. Donc pour ceux qui sont arrivés là. Récapitulatif. Nous sommes empereurs du Saint-Empire Romain Bouddhiste. Nous sommes alliés à l'empire. Enfin non, on n'est plus alliés à l'empire mongol parce que Kagan est mort. Mais, 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 très important. Le quatrième de la ligne de succession, le khan de Kaboulistan est marié à ma fille en matrilinaire. Ce qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui veut dire que les héritiers de monsieur seront de ma dynastie. Donc, si on arrive à assassiner les trois ici plus le khan actuel, on récupérera l'empire mongol. Oui, enfin, la dynastie récupérera l'empire. Payez la rançon. Pardon. Il y a des prisonniers, moi je les libère. Je les libère de la fosse. Je vous libère de la fosse. Vous connaissez cette phrase ? Atmosphère. Pas de sous les gars, de la conversion. Convertissez-vous. Entendez l'appel. Entendez. Entendez mon appel. Ça veut dire qu'il faut assassiner trois enfants, yuppie. Exactement. La routine. Ça fait toujours plaisir. Faut le dire. N'ayons pas peur des mots. Bienvenue mes amis. Je suis beaucoup moins stressé qu'A. Je suis plus stressé. On n'a pas le temps, nous, on veut assassiner. On est devenu potes avec le roi de Croatie. Ça nous fait plaisir. 9000 hommes, quand même. Ça nous fait plaisir. On n'est plus du tout stressé. Il nous laisse la possibilité. J'ai dévoilé le secret de relation de Aude. Ah, ma fille, Aude. Avec le... J'ai mis là, paresseux, gourmand ou compatissant. Ma fille, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu couches avec le mari de ton frère. Ta soeur. Ah non, mais attends. Qu'est-ce que tu veux ? Aude. Un peu de respect tout de même. On va trouver un mari digne de ce nom, un duc. C'est très bien. Oh non ! Oh mince ! Le petit bord. Oh ! Plus que trois. Il y a dix ans, tout va bien. Elle est enceinte, pas finie, là ? Eh, fécond, hein. Faut y aller, hein. Faut y aller, hein. On n'hésite pas. Ça va devenir Theravada. Le Kanat mongol a l'air de perdre des guerres mauvaise magie sur le long terme. Trois enfants, la base. Bah, tu sais, c'est rare quand le Kan actuel, enfin, le Kanat meurt. C'est assez rare que derrière, ils arrivent à perdurer dans le temps. Ça nous est arrivé dans notre précédente partie. Je cherche mon fils mensonge, enfin. Mon ami, c'est mon fils. J'ai eu un event où je surprenais ma mère et mon fils au lit. Oui, oui, lisez bien. Vous lisez bien. Comme j'ai tes l'hubriques qui est débauchés, le jeu m'a proposé de les rejoindre pour passer un moment en famille. C'est drôle, hein, quand même. C'est drôle. Oh, un moustache qui meurt. Oh, mais je t'avoue qu'en faire une peau de bait, ça me dérange un peu. Oh, Malika devient mon ami. Je dois donner un âme sans faveur. Ah, mais on ne pourrait pas utiliser la faveur pour la convertir. On va devenir... Providé de réussite du complot. Ah, mais attends, mais la providé de réussite du complot, elle n'est pas très élevée. Ah, mais on est repéré. Je crois qu'il y a le maître espion. On va se faire une petite fortune, lui. On est repéré, tout va bien. Ok. Le maître espion, il est prêt à assassiner tous les petits, quoi. C'est sûrement un lillois. Je viens du nord, bien sûr. Oh, Castille ! Les espagnols qui ont récupéré des terres. Ah, non, parce que c'est français. Et l'empereur de France, il va pouvoir se réveiller. Elle est fort, Vincenzo. Problème d'articulation. Vous n'êtes pas mariés. Ah, je ne suis pas marié. Vous pouvez se marier avec la reine-mère de Baviers. 26 ans. C'est que ça risque de... Ah, c'est son fils, le roi de Baviers. Ah, parce que c'est la reine-mère. Écoute, on ne va pas se marier. Ah, on ne peut pas faire embrasser le célibat. Ah bon ? Ah, j'en ai encore ? Ok. Moi aussi, je suis dehors. Bon, ça va, là. C'est bien. Pierre Cazeri, c'est bon, ils sont en train de gagner, là. On en est où, là ? 4 mois. 4 mois pour l'assassinat. J'ai 6500 pièces d'or. On ne sait pas quoi faire avec. Il faut construire. Le contrôle, on brille. Ouais, ne bougez pas. Tac. Conversion. On brille, d'ailleurs. C'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas fait avant. J'ai plus de conjointe, mais bon, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah, je voulais regarder Brisego, ici. Un trône. On va aller voir la cour. On va s'occuper de vite fait. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Il faut que ça cesse sur Gade. Son génie sera nourri. Et ici, je ne jouerai pas les marionnettes. J'aime bien ce qui se tortille. Vous avez donné l'artefact ? Voilà. J'ai eu un truc similaire, sauf que je n'étais pas débauché. Empereur byzantin. Un héritier de Mard 2 s'est tapé sa mère. Et j'ai hurlé, yes, il s'est tapé sa mère. Trop cool. Pour pouvoir le transformer en eunuque. Voir comme héritier. Il est bien talentueux. Et mon mec de l'époque. Il m'a regardé très bizarre quand j'ai hurlé. J'imagine. En vrai, c'est vrai que c'est un jeu où il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que les gens qui ne sont pas devant... Yes ! J'ai tué un enfant ! Comment ? Non mais... C'est normal. C'est un jeu. Dans notre situation, on est content. Révolte. On va perdre une partie de ses terres avant qu'on l'arrive. On va assassiner lui. 49%. On y est bientôt. Non mais tous les maîtres espions, en fait, se passent à moi. Je vais accélérer le temps. Je veux que ça aille vite. Quitte à être repéré, de toute façon, on va être tellement nombreux que... Ça n'a pas l'air d'augmenter beaucoup plus. Ok. Il a gagné sa guerre contre Kazari. Non, c'était peut-être pas Kazari. Je ne sais plus où c'était. 70 000. Oh, il est plus nombreux que moi. Oh. On va finir de construire le donjon à Zeeland. Quand tu expliques que tu es parti à des gens qui ne connaissent pas, ils finissent sous le champ pour te regarder de travers. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, là, le truc, c'est que... D'abord, je me suis marié à ma tante. Ensuite, j'ai assassiné notre héritier. Puis derrière, j'ai fait une relation extra-conjugale avec ma cousine. Qui était en plus, était ma nièce et ma soeur. Bon, voilà. Il y a des histoires. Écoute, c'est difficile à expliquer. Salut, Xaltek. Quand on joue à deux, on fait toujours du trade d'enfant entre diacide sans se lier en un seul. Prenez-moi à fastifier les documents et je ferai preuve de clémence. Quoi ? Comme le soir, il m'en a tendance chaudée et assis à ma... Je pense qu'un homme de sa position ose agir de façon... Ah, dit donc notre intendant qui profite de son poste pour falsifier les documents. Oh, mais il n'y a rien qui me correspond en RP, quoi. Falsifier les documents et je ferai preuve de clémence. Merci. C'est quoi le but du jeu, s'il vous plaît ? C'est un jeu de grande stratégie en temps réel. L'objectif... Atteindre ton objectif. C'est-à-dire que c'est à toi de te fixer ton objectif. Alors, il y a un objectif de base, c'est... Un jeu de dynastie, donc... Devenir la... Une dynastie légendaire, quoi. J'hésite entre tuer des gamins ou conquérir le plus de territoire possible. C'est ça. C'est l'un ou l'autre, quoi. Ou faire... Faire... Régner ta culture ou ta religion. Actuellement, on assassine des enfants. C'est pour la bonne cause. Super. Ici, c'est pas si grave parce que c'est une attaque. Mais là... Là, c'est un problème. Tous les apostoliques deviendraient indépendants. On tente d'assassiner le cagare. Ce qui veut dire que derrière, on sera alliés automatiquement. Puisque l'héritier, c'est lui. Et on est alliés à lui. Et... On va lui envoyer... Il n'est pas difficile. 37 pièces d'or, 86 d'opinion. Waouh. Cette idée vient de la vidéo d'altériste ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Sur lui, en attendant les grands événements, tu peux renommer tous tes titres. On a un nom plus bouddhiste. Ouais, en vrai, j'appelais la flemme. J'avoue. Faire des génocis, supprimer des cultures, refaire la France des Gaulois. Ouais, c'est ça. On va marcher avec sa sœur qui est à la fois sa tante et sa cousine. En plus d'être la belle-mère. On cesse d'être rival. Alors, l'assassinat du Kagan, il est quasi assuré. Salut, Jojijon. Comment vas-tu ? Rencontre ses pères, si tu veux. J'ai l'impression qu'ici, ça s'est stabilisé. Une idéologie en arc de cercle. Ça va bien, merci. Thomas, je fais bien, merci. Camilla, impatient, timide ou gourmand. Timide. Pas d'impatience, s'il te plaît. Faire un tour. Acte religieux. Je ne vais pas prendre de risque. Parce que là, ça voudrait dire que l'objectif est atteint. Si le moment... S'il meurt... S'il meurt... L'objectif est atteint. Mettre fin au complot ? Mais non. C'est secret, c'est sombre complot. Une main froide me serre le cœur. À chaque fois que j'y penche, je me sens tellement mal. Je passe beaucoup trop de temps à y penser. Oh non, ça doit être fait. C'est pour les Theravadas. C'est pour les bouddhistes, là. On n'est pas là juste pour l'histoire d'eux. C'est pour les bouddhistes. Ma fille, déesse. Qui a fait un enfant. Jean, je suis... Voilà. Je l'ai trouvé plus simple, mais... C'est la littérature convoitée. On paye, allez. Je veux voir l'assassinat. Je veux voir l'assassinat. C'est pas mal qu'on puisse pas... Le rejoint. Il y a des gens qui me rejoignent. C'est bâche qu'on puisse pas mettre... Oh, la France qui récupère une partie de son empire. Ça nous fait tout. Début de querelle. Non, en vrai. Pas de querelle de famille. On n'est pas là pour ça. Pas de guerre. On est bouddhistes. Bon appétit, jeune Khan. Mange cette petite tarte aux pommes de terre. Aux pommes. Le Kagan est décédé. Kagan, bu quatre katagé, a pris sa place. Il ne peut certainement pas être aussi terrifiant que lui. Peut-être est-ce même la fin de l'agression n'gol. Eh bien, l'objectif est atteint. Il a perdu la moitié de sa puissance militaire. Mais pas de soucis. Ah, elle était assassinée. Il a déjà tout compris de comment fonctionne la famille. Il assassine pour éviter le... Après, t'aurais mieux fait d'assassiner elle qui était moins jolie. Bref. Il assassine pour éviter le partage à la succession. Il n'est pas atteint. Il n'est pas atteint. Tant qu'il n'a pas de fils. Six atouts en érudition. Non mais, j'en ai pas besoin. Je suis plein. Mais comme on joue un RP, érudition, on ne va pas chercher le reste. On se met des petits balus. Du coup, là, il y a la possibilité. Principal héritier, c'est lui. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas la fille ? Je crois que c'est un catholique, quoi. Apostolique, catholique, maturite, shawking. Il faut que... Eh, faites un fils. Quoi ? Non, ce n'est pas le bon gars. Ah, elle est enceinte. Un fils. On attend l'accouchement. Là, je t'aime. Tu veux un soutien ? Je suis prêt à t'aider. Allez, récupère ça. On attend l'accouchement. Allez, ma fille. Mais il faut faire des fils. Sinon, l'héritier, comment ça se passe ? C'est un tocker qui va monter sur le trône. On n'en veut pas de ce tocker-là. 10 000, 6 000, 8 000. Bon, bah écoutez... Ah, la France qui a récupéré des terres, mais il y a quand même des terres. En fait, elle n'a pas récupéré des terres. C'est juste que c'est devenu indépendant. On ne va pas revassaliser tout ça, les gars. Hein, Raymond ? On est bien. On a vu que ta fille ait un fils rapidement, avant qu'il l'assassine. Je ne sais pas s'il va assassiner ça. Il assassine... De toute façon, s'il assassine notre fille... C'est encore obligé de l'assassiner, et puis tant pis. Après, bon, après, attention, quand même, elle hérite de l'Empire Perse, de l'Empire Turan, de l'Empire Tartarie. Elle hérite de trois empires. La question, c'est l'Empire Mongol, est-ce que... Ah bah non, elle hérite de trois empires. Du coup, ça voudrait dire que les titres d'Empire se partageraient. Elle hérite de ces trois empires-là. Lui, elle hérite que de l'Empire Mongol. Et du coup, de tout ce qui reste de Rajasthan ici, de l'Empire Byzantin, de Kazari ici. Et de Sibérie. Sinon, elle récupérait la majeure partie. On verra ça. On verra ça vendredi. On va s'arrêter là, je commence à avoir faim. Il est 20h50. C'est une bonne chose de faite. Donc là, qu'est-ce qui se passe vendredi ? Vendredi, 19h, suite. On attend que notre fille fasse un fils. Si ça se passe bien, tant mieux. S'il y a un fils et qu'il hérite de tout, c'est parfait. On assassine lui. Le fils monte sur le trône. Enfin, mon petit-fils monte sur le trône et on lui dit, disons. Faut pas oublier que... Tu es pacifiste. Petite conversion. On est bien, on soutient. Ici, on est bien. Et ça veut dire que la prochaine cible, c'est la France. Il va falloir qu'on cherche des secrets en France et qu'on arrive à marier en France. Et qu'on fasse la même chose. Puis après, Castille. Globalement, l'Europe, ce sera bon. Après, l'Angleterre et le Wessex. Mais bon, voilà. Après, il y a la Pologne aussi. C'est quoi l'Europe ? C'est ça la vraie question. J'avais dit les grands territoires d'Europe. On avait dit de fixer une limite de soldats. Je pense qu'en dessous de 10 000 hommes, ça sert à rien. Ça voudrait dire qu'il faudrait viser l'Angleterre et le Wessex aussi peut-être. Au max, c'est peut-être 10 000. Alba, c'est 12 000. Irlande. Voilà. Pologne, ça sert à rien. Poulabie, ça sert à rien. Il faudra faire... Ah, Venise, ça sera pas possible. Bref. Trois empires, c'est pas mal. C'est une bonne situation, ça a hérité de trois empires. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. C'est pas mal. La famille qui sera impératrice ici, ça va faire plaisir. Deux empereurs. On sera à plus 4 en renommée. Ça va être plutôt pas mal. Bref. On s'arrête là pour ce soir. Et on se retrouve donc vendredi 19h pour la suite. Avec du coup, en vrai, on n'a plus de crainte. On est à 65 000 plus un allié à 79 000. À nous deux, on résisterait à n'importe quelle guerre de croisade. Il va falloir juste continuer d'imposer notre foi. Et c'est pas mal, tout simplement. Bisous à vous. Merci d'avoir été là. Rendez-vous vendredi 19h pour la suite de cette aventure extraordinaire. pour la suite de la suite de plus à 90 000 $. Sous-titrage ST' 501